L'encéphalopathie anoxo-ischémique a une incidence de 1 pour 1000 naissances vivantes, soit environ 700 enfants qui vont être concernés en France chaque année. C'est aussi 20% de décès, un enfant sur 6 qui va présenter des troubles moteurs et un enfant sur 3 qui va présenter des troubles des apprentissages. Les critères qui doivent faire suspecter une encéphalopathie anoxo-ischémique chez le nouveau-né sont d'abord le contexte de naissance, type HRP, procédance du cordon, un pH au cordon inférieur à 7 avec des lactates augmentées et des difficultés d'adaptation à la vie extra-utérine avec nécessité d'assistance. Le rôle du pédiatre en salle de naissance est d'évaluer rapidement ses critères et l'examen clinique de l'enfant. L'information doit être donnée aux parents et le transfert doit être organisé rapidement en réanimation née au natal pour qu'il puisse bénéficier d'un électro-encéphalogramme avant 6 heures de vie. Ici à Jeanne-de-Flandre, la salle de naissance est proche du service de réanimation. Il faut prendre en compte le délai de transfert afin qu'il n'y ait pas de retard à la mise en hypothermie s'il y a indication. Certains enfants nés dans le contexte d'anoxie périnatale ne naissent pas tous à Jeanne-de-Flandre et dans ces cas-là, ils sont rapatriés, transportés via l'incubateur du SMUR pédiatrique depuis leur maternité de naissance jusqu'à Jeanne-de-Flandre afin de faire le bilan neurologique. Bonsoir, Dr Boucris de la Réanéonade de Lille. Je vous appelle parce que nous avons reçu le petit Achille, bébé à terme, né dans un contexte d'asphyxie périnatale pour avoir un EG rapidement. Alors l'astreinte peut être appelée à tout moment, le week-end comme en semaine, la nuit, âge 24. On reçoit un appel par téléphone du service de réanimation néonatale qui nous demande de venir pour évaluer le G d'un bébé qui a eu une anoxie. On a quand même pour rôle de demander si le contexte d'anoxie, notamment le terme de l'enfant, l'heure de naissance, qui est importante puisque c'est dans les 6 heures. On arrive dans la demi-heure et nous arrivons avec l'appareil et on vient installer les électrodes sur l'enfant pour pouvoir faire son EG. Ensuite, si l'enfant doit être monitoré, on met en route un monitoring. Mais on appelle bien sûr le médecin neurophysiologue pour évaluer, c'est lui qui va donner l'ordre de continuer ou pas en monitoring. Les électrodes seront retirées après 72 heures d'hypothermie et après le réchauffement de l'enfant. Le rôle du neurophysiologiste dans cette astreinte, d'une part, c'est d'être disponible à 24 et 7 jours sur 7 pour pouvoir interpréter un électroencéphalogramme qui va être réalisé dans les 6 premières heures de vie pour la décision de mise en hypothermie. Dans un tiers des cas, ça va se passer en heure ouvrable. Dans deux tiers des cas, ça va plutôt être quand on sera à domicile avec du coup une prise de main à distance pour interpréter le EG en cours en réanimation néonatale. On interprète le EG dès que l'infirmière nous contacte. Puis on se met en contact avec le réanimateur auprès de l'enfant pour lui dire la sévérité de l'atteinte cérébrale. Si cet électroencéphalogramme est normal, cet enfant ne sera pas mis en hypothermie, il n'y a pas d'atteinte cérébrale. En revanche, si on a une altération en électrogénèse cérébrale, il sera mis en hypothermie pendant 72 heures et le EG sera poursuivi pendant ces 72 heures d'hypothermie et durant toute la période de réchauffement. Ça, c'est essentiel parce que ça permet de détecter d'éventuelles crises. Les crises sont fréquentes, le contexte d'anoxie néonatale est souvent infraclinique, non détecté par les cliniciens. Et puis en plus, on suivra la récupération sur le plan cérébral qui a une importance pronostique. Au décours de cette hypothermie, après le réchauffement, on se réunit tous avec le réanimateur néonatal, neuropédiatre, neuroradiologue et neurophysiologiste pour faire un point justement sur cet enfant, évaluer son pronostic, les risques sur le plan neurodéveloppemental et déterminer au mieux la prise en charge ultérieure. Et donc, durant ces 72 heures d'hypothermie où l'enfant est mis en monitoring EG continu, le neurophysiologiste va interagir avec le réanimateur une à deux fois par jour pour transmettre les résultats du monitoring et notamment voir s'il faut modifier la prise en charge. Après la période de réchauffement, l'enfant est installé dans l'incubateur de transport, intubé et ventilé pour aller jusqu'à l'IRM afin de réaliser les séquences neurologiques. Dans le service de neuroradiologie, nous avons la section de neuroradiologie pédiatrique. On utilise donc plusieurs machines dont une 1.5 Tesla qui est destinée à une neuroradiologie pédiatrique en urgence puisqu'elle est ouverte 24 heures sur 24 et c'est à ce moment-là qu'on réalise les examens des enfants qui ont eu le traitement par hypothermie. Les IM sont réalisés à la levée de l'hypothermie, à J3 et au maximum à J7 afin de déterminer l'ensemble des lésions. L'hospitalisation en réanimation néonatale, la séparation parentale et la mise sous hypothermie rend le moment de la naissance difficile pour les parents avec la possibilité d'un retentissement sur leur rôle parental. À l'arrivée dans le service, l'équipe médico-infirmière prend un temps d'accueil dédié pour les parents. Le rôle des parents est très important auprès de leur bébé. Nous souhaitons qu'il soit acteur auprès de ce dernier, qu'il puisse le réconforter, le rassurer, le découvrir et l'observer malgré les nombreux appareillages et le langage médical complexe. Un temps est également pris pour leur expliquer le parcours de soins de leur bébé sur les 3 à 4 jours dans le service. Tout au long du séjour du bébé, nous nous questionnons sur les moyens fournis pour qu'ils puissent se sentir à l'aise et impliqués dans la prise en soins de leur enfant. Nous essayons au maximum de réaliser les soins en binôme avec eux pour qu'ils puissent apprendre à mieux le connaître. Nous évaluons et échangeons ensemble sur le confort de leur bébé. Les enfants qui ont présenté une anoxie périnatale sont suivis à Jeanne-de-Flandre en consultation de néonatologie conjointement avec les collègues cliniques thérapeutes de néonatologie et on propose un suivi assez systématisé. Les enfants sont tous revus vers l'âge de 4 à 6 semaines qu'ils aient eu ou non un traitement par hypothermie parce que ça nous semble important de pouvoir reprendre ce qui s'est passé à la naissance avec les parents et réexpliquer, répondre à leurs questions. Ensuite, on propose des rendez-vous tous les trois mois la première année. Vous avez déjà observé l'ensemble du parcours de l'enfant. Notre propos, c'est d'essayer de dépister le maximum de problèmes développementaux chez ces enfants. Il y a une grande partie des enfants qui, avec la prise en charge proposée, vont bien mais qui nécessitent une surveillance. Nous dépistons les problèmes développementaux qui sont d'abord les problèmes moteurs dans les premières années de vie et nous proposons une prise en charge de kinésithérapie motrice précoce pour essayer d'améliorer ces symptômes moteurs. Dans un deuxième temps, on surveille l'évolution du langage et les parents ont un grand rôle dans la stimulation du langage parce que ces enfants qui sont vulnérables sont perçus également par les parents comme étant différents du reste de la fratrie et on peut avoir un retard de langage du fait de cette anxiété particulière qui est autour de cette naissance particulière. Dans un troisième temps, le suivi se fait au-delà de la période néonatale et on propose du dépistage des troubles d'apprentissage sur le plan scolaire avec des troubles de la motricité fine, une certaine lenteur éventuellement mais on peut aller jusqu'à des difficultés de concentration et de mémorisation. On a proposé le bilan neuropsychologique avec la psychologue de la consultation. On essaie de faire le lien avec les équipes de PMI, les équipes scolaires et les rééducateurs en libéral. Voilà notre programme pour essayer de prévenir au maximum les complications de l'anoxie périnatale au CHU de Lille. En résumé, le parcours d'un patient qui a présenté une anoxie périnatale et qui a admis au CHU de Lille va donc comporter l'étape de transfert, d'évaluation, le G initial pour destiner ou non de sa mise en hypothermie, ensuite la surveillance pendant les trois jours d'hypothermie jusqu'au réchauffement, l'IRM cérébrale, la réunion de synthèse avec tous les acteurs impliqués pour définir le pronostic de l'enfant afin de pouvoir discuter avec ses parents et ensuite un suivi proposé en consultation externe avec un premier rendez-vous entre 4 et 6 semaines et ensuite des rendez-vous qui vont se succéder durant la première année et s'est passé ensuite jusqu'à l'âge scolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada